Expatriation fiscale, les 7 erreurs à ne pas faire. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Ta meilleure année business. Aujourd'hui, on va parler fiscalité, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche si tu veux recevoir une notification la prochaine fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, déjà avant tout, je dois te mettre un disclaimer, comme on dit chez nous. Je t'invite à contacter un avocat fiscaliste, un vrai spécialiste, pour te donner un avis et une consultation de professionnel. Cette vidéo, elle est là à titre de divertissement, slash information, slash avis personnel. Donc, ce n'est pas du tout une consultation d'un expert, c'est ce que j'en pense et une petite synthèse. Donc, tout d'abord, je vais te donner la définition de ce qu'est l'expatriation fiscale. Donc, l'expatriation fiscale, c'est la démarche qui consiste pour une personne ou une entreprise à changer légalement de résidence fiscale afin de se mettre dans une situation fiscale plus favorable. Donc, déjà, on va arrêter avec toutes les personnes qui disent « Il s'est exilé fiscalement, il s'est expatrié fiscalement, etc. » C'est légal, d'accord ? Donc, on fait ce qu'on veut. Si on peut utiliser ce levier, on l'utilise. Si on ne veut pas l'utiliser, on ne l'utilise pas. Mais c'est inutile de rentrer dans des juments ou avec méconnaissance d'ailleurs, que je reçois des gens qui disent « Ouais, il a une société offshore, etc. » Mais ce n'est pas interdit d'avoir une société offshore. Ce n'est pas interdit d'avoir un compte bancaire offshore. Ce n'est pas interdit de faire de l'expatriation fiscale ou de l'optimisation fiscale. Tout ça fait partie du droit. Et si tu es carré et que tu appliques avec les conseils d'un avocat spécialisé les lois en ta faveur, c'est que tu fais preuve d'intelligence. Cependant, pour y arriver et avoir une situation fiscale et personnelle et professionnelle stable et ne pas être retoqué par l'administration fiscale française, puisque là, je m'adresse avant tout aux Français, et je parle en tant que Français qui s'est expatrié, notamment fiscalement, il y a des erreurs à ne pas faire pour que tout se passe pour le mieux. Et je vais commencer par la première. La première erreur à ne pas faire lorsqu'on veut s'expatrier et bénéficier d'avantages fiscaux, c'est de partir uniquement pour une raison fiscale. Et là, tu es en train de me dire « Mais attends, tu fais une vidéo sur l'expatriation fiscale et tu dis que ça ne sert à rien de partir juste pour ça. » Ben oui, en fait. Je pense que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, l'expatriation est une démarche qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus multifactorielle que simplement une raison fiscale. Et tous les gens qui pensent bêtement sans prendre en compte tous ces facteurs, sans l'avoir vécu, sont des gens en fait qui sont ignorants. Et de partir uniquement pour une raison fiscale, c'est la quasi-certitude de revenir rapidement parce que l'argent est un levier hyper intéressant dans la vie, mais ce n'est pas suffisant, en tout cas pour la plupart des gens, pour faire un choix tel que l'expatriation, puisque après on va être rattrapé par beaucoup d'autres choses qui vont nous manquer ou qui ne seront pas adaptés à une situation du moment. Donc, je déconseille uniquement de partir pour une zone fiscale parce que, certes, tu seras optimisé fiscalement, mais si rien ne te plaît dans ce nouveau pays et que tout le monde te manque, ça ne sert à rien. Deuxième point, deuxième erreur, c'est de laisser des affaires en suspens en France. Moi, j'ai fait une erreur, je pense, lorsque je me suis expatrié, c'est de ne pas avoir fermé plutôt ma société française qui était dans les règles parce qu'en fait, quelques années plus tard, donc deux ans après mon expatriation, j'ai eu un contrôle fiscal. C'était vraiment relou parce qu'il fallait que je fasse des allers-retours pour répondre au mieux à la personne qui me contrôlait ainsi qu'avec le cabinet comptable. Enfin, c'était vraiment déplaisant. Et puis, j'aurais préféré partir en n'ayant plus rien d'ouvert, en redémarrant une aventure 2-0 et de faire, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour ne pas être emmerdé par la suite, notamment d'avoir toujours une entité, même si tout se passait bien, d'avoir une entité ouverte. Pour moi, c'était vraiment une connerie. J'aurais dû tout faire. J'ai payé mon exit tax, etc. Mais j'aurais dû la fermer tout court. Comme ça, ça m'aurait permis de passer à autre chose et de ne pas être dans un entre-deux qui était assez désagréable dans ce contrôle fiscal. Donc, si tu n'as pas le choix et que tu as encore des actifs en France et des sociétés que tu ne peux pas aller fermer, écoute, je te souhaite bonne chance et que ça tourne bien pour toi et que tu n'aies pas à faire des allers-retours ou à rendre des comptes perpétuellement. En plus, les agents de fisc ou les administrations n'aiment pas forcément que nous, on ait une vie tranquille, au soleil, optimisée, etc. Donc, certains peuvent mettre beaucoup plus d'attention dans ton cas qu'ils devraient le mettre. Bon, ça arrive. Mais disons que c'est un conseil que je donne. Tu peux partir en fermant tout ce que tu as fermé et en nettoyant tout ce que tu as nettoyé. Je t'invite à le faire. Et bien sûr, dans la légalité et en respectant les lois en vigueur. La troisième erreur quand on s'expatrie, et notamment fiscalement, c'est d'avoir encore un lieu de résidence en France parce que je m'adresse aux Français. Si tu as aujourd'hui une résidence principale ou une adresse de location en France, tu as des risques de te faire retoquer par l'administration fiscale puisqu'il faut que tu prouves que tes intérêts économiques, que ton lieu de vie, que là où tu résides vraiment à l'année, n'est plus en France. Avoir encore une adresse en France, c'est prendre le risque d'être requalifié. Alors après, il y a plein d'autres choses. Par exemple, si tu as de l'investissement immobilier, ce n'est pas pareil, il y a une façon aussi d'optimiser avec notamment des sociétés, etc. Mais je te parle de résidence principale. Ta résidence principale louée ou achetée ne doit plus être en France. Si tu te fais contrôler fiscalement et que tu as mis du temps à revendre ta maison ou à rendre ta location, l'administration fiscale française sera en droit de te demander des comptes sur la période où tu avais encore ta location ou ta résidence principale. Je le sais parce que moi, il m'a fallu quelques mois avant de laisser l'appartement que je louais à Paris. Et sur cette partie-là, j'ai eu des requalifications sur des petits détails de facture. Donc attention à ça aussi. Quatrième erreur, c'est de vivre plus de six mois à l'année en France. Là aussi, tu risques d'être requalifié fiscalement. Si tu t'expatries, c'est pour le vivre à fond. Donc je t'encourage, en tout cas c'est mon point de vue, je t'encourage à rester bien au-delà de six mois à l'étranger plutôt qu'en France. Cinquième erreur, c'est de penser que t'expatrier va régler tous tes problèmes. Si tu as des problèmes personnels, si tu as des problèmes de business, si tu as des problèmes tout autres, en fait le fait de t'expatrier ne va pas éradiquer ses problèmes. Parfois même, ça va les amplifier. Donc je t'invite d'abord à faire le point sur ta situation personnelle et professionnelle et de voir si ça va être un frein ou pas à ton expatriation. Sinon ça risque de foutre un petit peu le bordel. Sixième erreur, c'est d'utiliser les mêmes stratégies d'investissement qu'en France. En fait, quand tu es en France, notamment si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des crédits, des financements à 100%, 110%, etc. Tu verras que lorsque tu t'expatries, d'autant plus si tu es entrepreneur, l'accès aux crédits et aux financements en France va être beaucoup plus restreint. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai publiée dans laquelle j'explique que j'investis dans ma résidence principale à l'île Maurice et que je t'explique un petit peu toutes les démarches, toute la réflexion autour de ça et pourquoi c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait en France mais que je fais à l'île Maurice parce que justement, financement, etc. Donc, financement immobilier, utiliser l'argent comme levier pour d'autres business, c'est des stratégies dont il faut se poser des questions. Financement immobilier, moi j'ai fait le choix d'acheter dans mon nouveau lieu de résidence donc à Maurice et d'utiliser l'argent que je génère avec mes business pour justement fonder d'autres business et comme ça, avoir des leviers financiers et de trésorerie beaucoup plus important parce que si je veux investir en France ou dans d'autres trucs, il faut comprendre qu'on va être moins financé puisque plus à risque en tout cas vis-à-vis du pays d'où tu viens. C'est un vrai point à prendre en compte et je t'invite là-dessus à aussi bien peser le pour et le contre lorsque tu vas t'expatrier. Et enfin, septième et dernière erreur, j'ai commencé par ça, je finirai par ça, c'est de ne pas faire appel à un avocat fiscaliste donc quelqu'un de spécialisé sur ces questions. C'est du suicide de faire ton auto-expatriation fiscale avec des boîtes, avec tout ce que tu veux, des actifs sans faire appel à un avocat fiscaliste. Bien sûr que l'accompagnement est obligatoire et donc je t'invite à te rapprocher de quelqu'un qui connaît ces questions. Si tu as une destination en tête spécifique genre au Dubaï, genre Maurice ou Malt ou peu importe, essaye de trouver un avocat fiscaliste qui est spécialisé justement dans des expatriations entre France-Maurice, entre France-Dubaï ou autres qui connaissent vraiment très bien ces destinations et toutes les règles fiscales en vigueur pour t'éviter un déconvenu tout simplement à l'issue de ce projet. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire et pour aller plus loin, il y a mon nouveau groupe Facebook Les Mentors Business si tu as déjà une entreprise qui fonctionne mais que tu vas atteindre des sommets, tu peux rejoindre notre groupe et si tu es porteur de projet et que tu veux démarrer un business en ligne, il y a ma Masterclass en fiche et en ligne aussi pour démarrer un business sur Internet en partant de zéro et tu peux aussi prendre un entretien téléphonique avec mon équipe pour qu'on t'oriente au mieux sur l'accompagnement qui te correspond et t'aider à atteindre tes objectifs. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada